... Nous avons demandé la mise en liberté provisoire immédiate de notre client dès lors où le tribunal qui est saisi, et ceci mes confrères de la défense, maître Doudounoui qui fut mon patron de stage avant M. Abdoulaye Ouad, et mes autres confrères comme le bâtonnier du Cameroun, maître Amadou Ali Khan, l'ont démontré à suffisance l'incompétence du tribunal saisi. Dans cette affaire qu'on a l'habitude de surnommer l'affaire de la Caisse d'Avance de la mairie de Dakar, la compétence de la vérification des comptes échoua à la Cour des comptes, parce que l'article 106 de la Constitution dispose que les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale. Et l'article 2 alinéa 1 du Code des collectivités territoriales dit que ces collectivités locales disposent de l'autonomie financière et de l'autonomie des gestions. Par conséquent, toute la procédure qui a été suivie à l'encontre de notre client Khalifa Sale et de ceux co-prevenus, qui repose exclusivement sur un rapport de l'IGE, c'est-à-dire l'Inspection Générale d'État, qui est un organisme dépendant de la présidence de la République, toute cette procédure a tronqué et vicié ce dossier Khalifa Sale. C'est la raison pour laquelle nous avons noté avec mes confrères des violations répétées et incessantes des droits de la défense, des droits du prévenu Khalifa Sale, aussi bien lors de l'enquête préliminaire, aussi bien devant le juge d'instruction, que partout dans la phase procédurale, les droits de Khalifa Sale n'ont jamais été respectés. Khalifa Sale, figurez-vous, était interrogé de 9h20 du matin à 7h20, sans relâche, sans pause. Mais il n'a jamais désemparé, il a toujours maintenu, persisté dans ses déclarations, comme quoi, depuis que la mairie de Dakar existe, il n'y a jamais eu d'immixion de l'IGE dans la gestion de la caisse d'avance. Par conséquent, là, nous remarquons une vérité, une volonté manifeste de l'IGE qui est au cœur de toute cette procédure pour liquider Khalifa Sale. Qu'on ne se voile pas la face, il ne s'agit pas d'un dossier juridique, il s'agit d'un dossier foncièrement politique, où en fait, Macky Sale, disons-le clairement, cherche à écarter Khalifa Sale des prochaines élections présidentielles 2019. Dès l'instant où Khalifa Sale, on n'a retenu aucune preuve contre Khalifa Sale, il est en détention arbitraire. Détention arbitraire, moi, je ne dis que le fait de détenir quelqu'un illégalement qui n'a pas été jugé conformément, qui n'a pas bénéficié d'un procès juste et équitable. Et le procès n'est pas encore terminé, mais toute la procédure suivie jusqu'à maintenant démontre à l'insuffisance les violations, le non-respect des droits fondamentaux de Khalifa Sale. Par conséquent, il s'agit d'une procédure injuste et inéquitable qui fait que Khalifa Sale est en train d'être jugé d'une manière inéquitable. Par conséquent, sa détention est arbitraire et l'état du Sénégal, le régime de Macky Sale, détient arbitrairement Khalifa Sale. Sous-titrage Société Radio-Canada